Une dixième médaille pour la délégation française, plus que jamais deuxième derrière l'Italie, au championnat d'Europe de Rome. Les Bleus, pas toujours connus du grand public, réalisent des prouesses dans la capitale italienne et Louise Maraval est venue ajouter son nom à la liste. La Vendéenne, qui fêtera ses 23 ans durant les Jeux Olympiques de Paris, a décroché la médaille d'argent sur le 400 m, une discipline qu'elle ne pratique assidûment que depuis deux ans, après avoir commencé par le 200 m. Trois semaines après s'être révélée à Marseille en signant le deuxième temps de l'histoire de l'athlétisme français sur la distance en 54-44 synonyme de minima olympique. Derrière les 53-21 de la légende Marie-Josée Pérec, Louise Maraval a amélioré son record lors de cette finale romaine. Elle a réussi un excellent 54-23, pour finir derrière l'intouchable Femme de Boll. Championne du monde en titre et victorieuse en 52-49, nouveau record des championnats. La néerlandaise, partie dans le couloir juste derrière Maraval, a rapidement dépassé la française, qui ne s'est pas affolée et a poursuivi son effort, prenant la deuxième place dans le dernier virage et la conservant jusqu'au bout. Une autre néerlandaise, Kathleen Peters, complète le podium en 54-37. Grâce à cette magnifique médaille d'argent, la France compte donc 10 médailles 4 en or, 3 en argent, 3 en bronze, et il pourrait y en avoir d'autres pendant la soirée. La finale du 400 mètres et masculin s'est également déroulée ce mardi soir, et à l'instar de Femme de Boll chez les femmes, Karsten Warholm n'a pas été inquiétée. Le champion olympique norvégien, déjà double champion d'Europe, a ajouté un troisième titre continental à son palmarès en s'imposant en 46-98, nouveau record des championnats, loin devant l'italien Alessandro Sibiglio et le suédois Karl Bantrum. Auteur de leurs records national respectifs en 47-50 et 47-94. Aucun Français ne participait à cette finale.